... Pierre, si je vous dis relativité générale... Thierry d'Einstein. Horizon d'un trou noir. Le poids de non-retour. Énergie du vide. Nous sommes les enfants d'énergie du vide. Nous sommes les enfants de l'énergie du vide. Oui, Marie-Adide, vous êtes une enfant d'énergie du vide. C'est une grande nouvelle. C'est une grande nouvelle, oui. C'est ce que vous allez nous expliquer dans ce MOOC. C'est entre autres ce que je vais expliquer dans ce MOOC. Consacré à la gravité. Consacré à la gravité. Et qui s'adresse à qui ? Qui s'adresse à tous ceux qui ont fait un tout petit peu de physique au lycée, qui ont tout oublié. Super. Pierre, si je vous dis 380 000 ans. Première lumière dans l'univers, quand l'hydrogène se recombine. 200 milliards. Le nombre d'étoiles dans notre galaxie, environ. Je ne sais pas tout compter. 4 milliards et demi. L'âge de la Terre. Vous vous représentez tous ces chiffres là ? Pas du tout. Énergie du vide ? Inflation de l'espace ? Eh oui, le vide a une énergie. En pleine recherche des ondes gravitationnelles. C'est tellement incroyable tout ce qui se cache derrière tous ces mots. Pourquoi ? We were still fairly early in the new stages of cosmology. We were become modern and we started getting much more data. George Smoot. George Smoot, fond cosmologique, filtration. Stephen Hawking. A un grand nom pour, entre autres, comprendre les trous noirs et l'horizon du trou noir. Gravity ? C'est le nom de ce MOOC ? Gravity, le film ? Ça faisait partie du lancement du MOOC. Et la vitesse de la lumière, c'est quoi ? Ah, une phrase mnémotechnique. La constante lumineuse restera désormais là, dans votre cervelle. Ça veut dire quoi ? Ah, rendez-vous sur le MOOC. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.